Vous regardez RTL. RTL Matin. Éco-Menanto. Allez, on va décrypter l'économie, l'actu économique avec vous Christian, comme tous les matins. On va s'intéresser à cet été qui n'est pas encore terminé, à cette saison touristique. Les entreprises du secteur font déjà un premier bilan et, bonne nouvelle, 2018 ce sera une année record. Absolument, les parasols, les transats ne sont pas encore remisés mais on peut déjà anticiper. La France devrait franchir la fameuse barre des 90 millions de visiteurs cette année et ainsi préserver sa place de première destination touristique mondiale. Alors, d'ores et déjà, l'industrie du tourisme pèse 50 milliards d'euros, c'est 8% de la production de richesse totale du pays. Ça concerne aussi 2 millions d'emplois, c'est considérable et cela conforte l'objectif de ce secteur d'accueillir 100 millions de visiteurs à l'horizon 2020 et aussi celui de récolter 60 milliards d'euros de recettes. Est-ce que cet engouement pour la France va se poursuivre ? Sauf crise mondiale, aucune raison d'anticiper un désamour. L'Organisation mondiale du tourisme anticipe des flux internationaux en hausse annuelle de 5 à 6% pour la décade à venir. En France, les touristes chinois, par exemple, sont passés de 500 000 à 2,5 millions et les Indiens les marquent à la culotte. Ces bataillons renforcent les gros contingents américains et européens. Le potentiel est donc là. Reste à savoir maintenant si l'on pourra réellement en tirer le meilleur profit. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que notre secteur touristique n'est pas forcément assez armé ? Non, pas ça. Comment ne le serait-il pas avec un outil comme la France ? Mais il y a des réserves, elles existent et il ne faut pas les masquer. Il va d'abord falloir maîtriser intelligemment les effets de saturation. Sachez que 95% du tourisme mondial se concentre sur 5% du globe. Et oui, l'Hexagone est super attractif mais il n'est pas très grand et ça peut très vite imploser. Alors comme à Venise, Barcelone ou Amsterdam, la Côte d'Azur, Paris, le Pays Basque ou le Languedoc-Roussillon sont par séquence submergés. Les populations locales supportent de plus en plus mal cette Disneylandisation de leur environnement. Et puis il y a aussi notre déficit en investissement et infrastructures d'accueil. 600 hôtels ont disparu du territoire cette année. Et puis enfin, la soutenabilité écologique, sociale, le tourisme fait flamber les prix et culturel. Les perspectives, vous le voyez, sont certes superbes mais sous réserve d'être gérées comme une industrie sensible. Vos plus s'il vous plaît. Toujours touristique puisque la Grèce est au cœur de ce dossier. La Grèce devrait récupérer les intérêts de sa dette qui ont notamment en Allemagne beaucoup prospéré. Elle devrait récupérer 3 milliards d'euros au moins. Et puis sachez que Kalachnikov change son fusil d'épaule. Le plus célèbre fabricant d'armes du monde veut se lancer dans la construction de véhicules électriques. Ah, on roulera bientôt en Kalachnikov. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas ? Ça va pétarader. C'est ça. Votre note maintenant. Vous êtes en forme. Oui, c'est 6 sur 20 au Décathlon de Châteauroux où les places de parking sont exclusivement réservées aux femmes avec enfants. Alors, je n'ai rien contre mais les hommes qui vont faire les courses avec les gamins, on les met où ? Ils comptent pour du beurre ? Alors, on a fait un petit appel à Madame Schiappa. Ils ont quand même droit à des places, non ? Moi, je vais faire les courses avec mon enfant. Moi aussi. J'ai le droit à une place pour ma voiture Kalachnikov. Voilà. Merci beaucoup. Mais ne tirez pas pour autant. Merci beaucoup.